D'où venons-nous ? Y a-t-il un être supérieur qui nous a créés et qui nous gouverne ? Qui sommes-nous ? Où allons-nous ? Pourquoi sommes-nous ici-bas ? Voici toutes les questions qu'un être humain sur cette Terre est en droit de se poser. Pourtant toutes ces questions, aujourd'hui, à notre époque moderne, il est interdit d'y répondre. En effet, pour l'époque contemporaine, la seule vérité qui existe, c'est le fait qu'il n'y a pas de vérité. Autrement dit, le dogme contemporain, puisque c'est un dogme en soi, est le fait qu'il n'y ait pas de vérité. La seule vérité qui existe, c'est le fait qu'il n'y en a pas. Ce qui en soi est paradoxal. Avec ce dogme, le monde moderne a une volonté. Sa volonté, c'est de détruire toute appartenance des hommes à une nation, une race, un sexe, une culture ou une religion qui risquerait d'enraciner l'individu et donc qui serait une entrave à sa liberté et à son bonheur. Cette volonté de déraciner l'homme a pour but d'en faire un individu fragile, instable, donc manipulable à merci. Plus l'individu sera sans repères, culturel, historique ou ethnique, plus il développera des névroses de toutes sortes et aura des chances de devenir un consommateur dépressif qui cherchera dans les biens de consommation un bonheur qui ne s'y trouve pas. Il n'aura de cesse à travers l'amusement, les divertissements, tels que la télé, les séries, les soirées, les concerts, etc. de se fuir lui-même et de fuir toute réflexion sur le sens de la vie et son but. Ce que le sociologue Murray appellera l'homo festibus. Par ce procédé, les élites dirigeantes espèrent asseoir leur domination sur le globe par l'établissement d'un gouvernement mondial. Mais ces élites se trompent et nous trompent, car la vérité existe. Et elle vous rendra libre, a dit Jésus-Christ il y a plus de 2000 ans. Mais comment aborder cette vérité et comment la trouver ? Par l'unique moyen mis en œuvre et qui est à notre disposition et qui est la raison et la logique. Car oui, il existe une discipline raisonnable et scientifique qui démontre avec force que non seulement Dieu existe, mais qu'il est venu sur la terre en Jésus-Christ et y a fondé l'église catholique. Et que celle-ci ne s'est jamais égarée depuis ce jour. Aussi dans cette série de vidéos d'Apologétique, nous démontrerons comment saint Thomas d'Aquin, qui est le maître de l'Apologétique, a prouvé que si nos sens ne nous trompent pas et que la réalité que nous percevons est vraiment la réalité, alors, par le raisonnement logique de nos sens, avec le réel, on peut trouver la vérité, celle-là même que professe l'église catholique. Aussi l'Apologétique s'adresse-t-elle à tous, à tous ceux qui sont de bonne volonté, généreux et qui ont l'amour de la vérité.